... Eh oui, vous faites bien de préférer Eden TV dans ce numéro de Convain-moi, votre mini-débat. Nous recevons pour vous le directeur de publication du quotidien Émergence Info, Ciliac Dekénon. Bonjour Ciliac. Bonjour Loris, d'abord bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV et les auditeurs de Diaspora FM que je retrouve après deux ans de vacances. Ah oui, il y a belle lurette. Eh bien, Patrice Talon est le hautement social. Que comprendre ? C'est l'interrogation essentielle que nous aurons à décortiquer, Ciliac Dekénon. La rigueur caractéristique du premier mandat s'est quelque peu soldée par une série de réformes au sommet de l'État, l'optimisation des ressources au sommet de l'État, la lutte contre la corruption, les nombreuses rues asphaltées. Pour n'en citer que ces quelques points, l'économie que vous l'avez constaté a été préférée au social. Alors, conscient du fait, à son investiture, le chef de l'État, Patrice Athanas et Guillaume Talon, il a promis faire de ce second mandat celui hautement social. Mais comment le social va-t-il s'exprimer, va-t-il se faire constater au cours de ce second mandat ? Et jusqu'à quand, à la concrétisation, jusqu'à quand les citoyens vont-ils devoir attendre encore pour constater ce hante-griffe hautement social ? Ciliac Dekénon, eh bien, bienvenue à nouveau, je l'ai dit, le hautement social. C'est dit, c'est scandé, le porte-parole du gouvernement hier au demi, plus d'une fois, pour assurer davantage les citoyens ou ses concitoyens de la volonté du chef de l'État. Mais comment cela va-t-il s'exprimer concrètement, selon vous ? D'abord, il faut faire comprendre à nos téléspectateurs que lorsque l'on parle du social, il ne s'agit pas de partager des prébandes dans les coins de rue et regrouper les bonnes dames. Pour leur soi-disant faire des microcrédits au regard de leur appartenance à telle chapelle politique. Le hautement social dont on parle ici, il s'agit beaucoup plus d'actions, beaucoup plus structurantes de la part du gouvernement, pour venir en appui aux personnes les plus vulnérables, pour pouvoir secourir toute la population béninoise. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il y a déjà plusieurs formes d'actions qui sont menées, même s'il faut l'avouer, au cours du premier mandat du président Patrice Talon, on n'a pas beaucoup plus senti un gouvernement qui se trouvait aux côtés de la population, parce que les défis étaient tellement nombreux, au point où le régime a beaucoup plus mis l'accent sur la recherche d'une croissance économique, d'une stabilité économique. Et le quotidien du citoyen a semblé être oublié. Mais également aussi les réformes politiques qui, pour la plupart, sont nécessaires, avant que l'on ne puisse quand même, disons, commencer par toucher les citoyens dans leur quotidien Europe. Autrement dit, le gouvernement a opté pour le nécessaire avant l'agréable. – Je pense que là où nous sommes, et c'est d'ailleurs même déjà le cas, lorsque vous voulez préparer, il y a quand même des préalables qu'il faut faire avant que chacun ne puisse commencer, ne serait-ce que par sentir l'odeur de la bonne sauce ou bien que l'on ne passe quand même au manger. Donc, nous, on se retrouve beaucoup plus face à un gouvernement qui n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez, on peut faire ce choix-là, ce choix populiste que nous avons observé par le passé et qui consiste à rechercher l'adhésion populaire de tout le monde au point où on oublie le nécessaire. Le nécessaire aujourd'hui, c'est les réformes structurantes. Le nécessaire aujourd'hui, c'est la lutte contre l'accord. Le nécessaire aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir agir de sorte que nous puissions avoir une école moderne. Et c'est de là qu'il faut comprendre quand même, disons, l'impact du social dans le quotidien des Béninois. Le social sous le régime patrice, alors, n'a pas forcément la même définition que le social sous ses prédécesseurs. Non, puisque le social sous ses prédécesseurs, il s'agissait des microcrédits aux plus pauvres, encore que l'on sert dans ce genre de cas et circonstances. Comment est-ce que les cibles étaient choisies et comment est-ce que ça se faisait? Le social aujourd'hui, sous le président Patrice Talon, par exemple, à ce qui concerne ses microcrédits, il s'agit beaucoup plus d'un social structuré, d'un social beaucoup plus organisé. Je prends le cas des microcrédits, par exemple. Je vous dis qu'aujourd'hui, on fait des emprunts de 100 000 francs CFA aux femmes, sans que ces femmes-là ne soient amenées à aller faire des longues files d'attente, mais pas déjà leur mobile monnaie, ces femmes-là reçoivent ces microcrédits. Et c'est fait de telle sorte que vous allez vous inscrire et vous êtes sûr quand même de rentrer en possession de ce que l'État vous a promis. Et si vous remboursez très bien, vous êtes en mesure de pouvoir quand même récupérer la prochaine fois un montant supérieur. Elle est plus ou moins structurée, vous le dites maintenant, mais on n'en est pas à la première expérience. Les régimes précédents ont aussi expérimenté le mode microfinance. Vous ne direz pas le contraire? Non. Et y aller jusqu'à dédier un ministère à la pratique. Oui, en fait, il faut comprendre un certain nombre de choses. En réalité, les décisions prises par le passé, par les régimes précédents, ne sont pas en soi de mauvaises décisions, non. Mais le problème qui s'est tout en posé, c'est le problème de leur implémentation. Vous savez, par exemple, on prend des décisions, on dit, ok, nous allons, nous mettons en place un programme d'autroits de microcrédits aux plus pauvres. Et la touche, et la couche que l'on vise le plus, c'est la jeûte féminine. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que CA d'un arrondissement ou bien maire d'une localité, je fais tout possible pour que ce soit quand même un militant qui est assez microcrédit. Pas que. Et parce que, non, en fait, on a connu la pratique et la pète, cette pète, cette pète rocambolesque qu'il y a eu, c'est une pète de 5 milliards, de 50 milliards de francs CFA qui a été enregistrée. Lorsque le Milan a été fait, en 2017, par rapport à toutes ces nombreuses structures de microcrédits qui avaient été créées, notamment les FNPJ, les FNM et bien d'autres structures à Ness et Conness qui avaient été créées, mais qu'est-ce que l'on a remarqué? On a remarqué que les sous étaient, c'est-à-dire les gens empruntaient, les gens empruntaient, mais les gens ne remboursaient pas. Ceux qui voudraient dire que l'État déboussaient de l'argent pour pouvoir venir en aide aux couches les plus vulnérables, à nos bonnes dames des marchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui doivent rembourser, pour que ces sous-là puissent servir quand même, disons, de moyens de prêt à d'autres femmes comme elles, ces dernières ne remboussaient pas. Mais doit-on l'imputer forcément au gouvernement? C'est de l'incivisme, c'est de la mauvaise foi aux membres de responsabilité vis-à-vis de cette couche. Le problème se situe aussi au niveau de la façon dont le projet est mis en œuvre. Lorsque vous êtes un gouvernement et que vous installez quand même, disons, la gare Bégi, soyez certain que tous ceux qui viennent bénéficier d'un certain nombre d'avantages vont se comporter comme tels. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêter 100 000 francs de l'État sans rembourser. Et tout le monde, après, on se dit, ah, je ne veux pas aller à la criette, vous pouvez me crier, c'est ce que tout le monde dit. Donc, quand même, disons, nous comprenons que... Donc, le régime actuel a attiré le son au fait de l'expérience du précédent. Il y a ça. Il y a ça surtout. De sorte même qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus forcément de contact physique avant que vous ne prenez vos sous. Alors que nous savons très bien que le contact physique favorise la corruption. Lorsque vous devez rester chez vous et de façon systématique, l'argent vous est envoyé. Et que vous aussi, pour rembourser, vous devez aller déposer sur un compte mobile-monnaie. Cela voudrait dire que là où on est, on diminue les risques de corruption. Le second aspect de la chose qu'il faut souligner, et c'est surtout là, c'est le fait que chaque chapelle politique est vraie. Mais pour que ces femmes, pour que quand même, disons, ces leaders politiques puissent en bénéficier. On connaît aussi cette affaire-là, de ces femmes-là qui sont alliées par un an de 10. Et ces femmes-là vont pour prendre ces sous. Mais pourtant, les sous étaient destinés à une seule et même personne qui leur donnait peut-être un pourcentage là-dessus. Mais cette seule personne collecte les 50 000 francs de 10 personnes. Ces pratiques sont révolues. Donc aujourd'hui, au moins, nous avons la chance quand même d'avoir un régime qui, il faut l'avouer, ce n'est pas quand même, nous ne sommes pas en train de tenir un discours politique ou bien un discours démagogique. Mais la réalité aujourd'hui, elle est telle que, c'est vrai, ça nous a fait du mal, mais la réalité aujourd'hui, elle est telle que la corruption, elle a diminué. Lorsqu'on laisse ce volet... Ce volet micro-finance. Encore que le volet micro-finance, quelle est la couche, quel est le capital, combien de citoyens ou de citoyennes ont été impactés par ce volet micro-finance ? On n'en a pas les statistiques sous la main. On poursuit. Lorsqu'on laisse ce volet, le social aujourd'hui aussi, c'est le fait que nous avons tout au moins la chance, dans nos ménages, de bénéficier de l'électricité en plein temps. Ça aussi, c'est du social. En fait, il y a un certain nombre de faits que nous n'évaluons pas. Oui, on ne vivait pas dans l'osculité continue, avant. Non, écoutez, en fait... Il y avait le délestage, certes. La mauvaise éducation... Tel que vous le présentez, c'était à quoi que le ménage sortait du noir. Non, en fait, la mauvaise éducation citoyenne que nous avons reçue, que nous avions reçue, fait que parfois, nous avons tendance à oublier le bonheur que nous vivons actuellement parce que, bon, c'est sous nos yeux, donc nous ne remarquons pas le changement par le passé. Nous savons combien de fois on coupait l'électricité par semaine. Mais aujourd'hui, dans les ménages, les gens ont assez à l'électricité. Ça également aussi, c'est du social, puisque ça touche directement les ménages. Ça touche directement chacun de nous. Ça, c'est également aussi un fait. Lorsque l'on parle également aussi du social, je peux vous expliquer, par exemple, ce gigantesque projet d'assez à l'eau potable qui a coûté près de 200 milliards de nos Français. Alors, par exemple, l'énergie, c'est pour appuyer ce que vous dites autrement. On ne manque pas de délestage, certes, mais on ne passe plus la journée à atteindre l'énergie. Ce qui est curieux... Il y a plus ou moins de quelques rares coupures, quelques rares d'interruption de l'énergie. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre ça, puisque j'avais eu cette chance-là d'écouter quelques explications du président de la République sur le sujet, j'ai compris. Et il a dit que lorsque l'on coupe aujourd'hui, vous allez remarquer que d'abord même, avant que l'on ne coupe aujourd'hui, on prévient. On prévient. Cette coupure-là fait d'abord l'objet d'annonce. Depuis des jours, de tel jour, de telle heure à telle heure, il y aura coupure dans telle zone. Ce qu'on n'observait pas par le passé. Il y avait ce plan de coupure. Peut-être que ce n'était pas vulgarisé. C'est-à-dire que ce n'était pas vulgarisé. Il y avait eu entre-temps, sous l'ancien régime, un plan de coupure. Vous voyez, en fait, ce n'était pas vulgarisé. On vous coupe. Et le matin, peut-être le lendemain, vous allez voir l'énergie de retour. Mais aujourd'hui, lorsque l'on nous coupe, nous avons tout au moins la certitude que ça ne durera pas plus d'une dizaine de minutes. Lorsqu'on vous coupe, c'est peut-être de façon exceptionnelle que cela va durer des heures. Et lorsque cela dure des heures, c'est soit parce que l'on est en train de faire des travaux de réfection, puisque aujourd'hui, il faut l'avouer, les équipements par lesquels les équipements de transmission de l'énergie électrique au Bénin sont vertus. Donc, il y a un vaste programme qui a été lancé par le gouvernement pour que ces infrastructures puissent être quand même restaurées. L'autre aspect aussi de la chose, le social et le vrai social. Avant-hier, c'est la rentrée des classes. Qu'est-ce qu'il faut saluer là ? Vous l'avez dit que c'est... Il faut saluer le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grève. Moi, je suis très fier. Vous appelez ça social. Non, mais écoutez, c'est du social. Lorsque vous êtes obligé d'envoyer votre enfant, malgré la morosité économique, c'est-à-dire malgré le fait que vous n'avez pas de grands moyens, dans un établissement privé, parce que vous craignez qu'il y ait de grève, et qu'aujourd'hui... Vous faites du public. Le public concurrence les établissements privés aujourd'hui ? Oui, parce qu'on a l'assurance maintenant que, voilà, les enfants ne seront plus délaissés pendant des mois. Aujourd'hui, on a au moins l'assurance que, les enfants ne seront plus délaissés. Oui, mais ce bonheur ne manque pas de hic non plus. Parce qu'on a dû arracher une partie de liberté, de l'expression, de l'écontentement à d'autres. Non, mais écoutez... Pour faire le bonheur des parents, des élèves. Non, mais écoutez, toute liberté qui, quand même, compromet, compromet l'avantage de toute une population, cette liberté-là, elle peut être revue ou bien remise en cause. Ça, la société, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Et la majorité, aujourd'hui, ce sont ces parents d'élèves qui ne se comptent pas millions et qui souffrent du fait que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école de façon convenable. Vous envoyez votre enfant au cours dans les établissements publics par le passé, vous êtes certain, vous êtes sûr, vous êtes certain qu'au bout de deux mois, les enseignants vont commencer encore à faire des réclamations et qui compromettent quand même, disons, les chances des enfants de pouvoir aller à l'école jusqu'au bout. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est le fait que ce social-là, ça ne se dit pas, mais ça se constate. Oui, c'est-à-dire que je ne vous arrête pas. Vous parlez, vous présentez si bien les quelques volets du hautement social tant annoncé par le chef de l'État, Patrice Talon. Mais comment comprendre qu'on ait annoncé le hautement social et que seulement quelques mois après, qu'on prive de logis, de domicile, d'habitat, une bonne partie de ses citoyens, comme le cas, pour ne pas citer ceux de Flacody et de Figuero-Cessud, Figuero-Cessud. Si aujourd'hui, un citoyen se trouve quand même, disons, se trouve sans toit, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ça. Et dans les pays développés, vous allez voir qu'il y a quand même, disons, des constructions qui sont faites pour les sans-abri, qui sont faites pour les gens qui peut-être n'arrivent plus à se venir quand même aux frais de loyer et autres. Donc c'est de la responsabilité de l'État. Maintenant, revenons au cas de ceux de Flacody, de Figuero-Cessud, et ceux de la zone sud de Figuero-Cessud, en allant vers l'Équete là-bas. Il faut d'abord souligner un fait. L'État a pris les dispositions pour que cette zone-là, partant quand même déjà de Ganchi, jusqu'à Ouida, c'est-à-dire la zone du littoral, puisse être une zone touristique. C'est la responsabilité que l'État a prise. Puisque l'État veut quand même, disons, viabiliser la zone. Parce qu'il y a plusieurs projets que l'État voudrait mettre en œuvre là. Ceux qui étaient là ont été avertis depuis des lustres parce que c'est l'espace public. C'est vrai qu'il y a des gens là qui y résidaient depuis déjà des décennies. Pour certains, ils y vivent déjà depuis déjà, c'est-à-dire depuis 50 ans déjà. Donc l'État a voulu quand même, disons, s'approprier cet endroit-là pour pouvoir y installer des projets. Et nous avons écouté le porte-parole du gouvernement qui a revenu à l'adresse avec le ministre du cadre de vie. Mais qu'est-ce que l'État a fait en ce qui concerne le cas de ceux de Flacody ? Pour ceux de Flacody, l'État a identifié une zone. Et c'est dans la commune de Semepodi. Et cette zone-là sera morcelée, elle sera viabilisée pour qu'il puisse y avoir à ces endroits-là les infrastructures sociaux communautaires pour que ceux qui seront relogés à ces endroits-là ne puissent pas manquer quand même, disons, de l'attention de l'État. Maintenant, vous avez droit... Mais ces infrastructures n'auraient-elles pas dû être érigées... Non, attendez, j'en viens, en fait. À ce qui concerne ceux de Flacody, il y a eu près de 854, je crois, unités de ménage qui, quand même, disons, a été identifiées là. Et puis, ceux-là seront relogés dans la zone de Semepodi là-bas. Ils ont droit à une parcelle et à une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour leur réinstallation. Belle cariote, hein. C'est pour cela que... Non, bon, en fait, c'est pas grand-chose, hein. Si vous avez construit une fois, vous saurez que c'est pas grand-chose. Mais, il faut reconnaître que c'est déjà un effort considérable de la part de l'État qui, par le passé, il faut l'avouer, pouvait déguerpirer sans penser à un plan de relogement. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a près de 3 millions et quelques qui ont été débloqués pour pouvoir reloger ceux-là. Donc, vous bénéficiez d'une parcelle et vous bénéficiez d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ça, c'est pour les déloger. Non, ça, c'est pour ceux qui seront délogés de la zone de Flacody. Le hic, pour moi, c'est qu'on aurait pu anticiper. Non, non, en fait, en fait, comprenez, ceux de Flacody n'ont pas encore été délogés. Je suis d'accord. Ceux de Flacody n'ont pas encore été délogés. Donc, le plan est en cours et ce plan-là, aujourd'hui, viendra à terme et bientôt, selon le porte-parole du gouvernement, d'ici la fin de l'année, ils pourront être relogés à ces endroits-là. Maintenant, venons maintenant au cas de ceux de Fidrosse et vers Avlékete là-bas. Ceux qui sont dans la zone sud de Fidrosse, ceux-là vont bénéficier quand même, disons, d'un relogement dans la zone et pas si loin que ça, dans une autre zone qui sera identifiée mais qui sera certainement quand même, disons, non loin, non loin quand même du littoral. Ils seront relogés là et vont aussi bénéficier d'une enveloppe de 3 millions de francs et à dire, l'État vous donne une parcelle mais vous remet aussi une enveloppe de 3 millions de francs et à faire. Lorsque l'on sait, lorsque l'on connaît également aussi, la qualité des constructions qu'il y avait dans ces zones-là puisque pour la plupart, il s'agissait quand même disons... Tout n'était pas un matériau précaire. Des matériaux, de matériaux précaires. Donc, lorsque l'on sait que l'État aujourd'hui donne à ceux-là des titres de propriété mais également aussi de quoi reconstruire, je pense que là-dessus, il y a quand même disons des efforts considérables qui sont faits. Maintenant, ceux qui aujourd'hui se retrouvent sans abri, malheureusement, et l'État a... Il faut gérer la transition. Et l'État a aussi la responsabilité puisque ceux-là ont été dégâpés sans qu'il y ait encore aujourd'hui un véritable... C'est ceux de Fillon. Parce que qui dit État parle de modalité, des formulaires remplis, des dossiers remplis en attendant d'entrer en possession de cette fortune que vous évoquez tantôt. Donc, ça vous dit qu'il y a une transition délicate à vivre. Oui, en fait, la transition délicate n'est pas... Il n'y a que des amis, enfin, pas des amis, des enfants peuvent... Aussi compromettantes que ça, puisque aujourd'hui... Les citoyens dégâpés peuvent perdre cette année scolaire pour les jeunes. Non, en fait, ceux qui ont été dégâpés, ceux qui ont été dégâpés, c'est ceux de Fillon. C'est de... Et ceux de Fillon ne sont pas intégrés dans le plan de relogement. Aujourd'hui, le cas que tout le monde peut évoquer... C'est la délicatesse de la décision. C'est ceux de Fillon qui ne sont pas intégrés dans le plan de relogement. Et ce que nous devons, quand même, disons, et l'appel que nous devons lancer à l'État, c'est que l'État veille à ce que ceux-là puissent quand même déjà trouver, ne serait-ce que quelque part, pour y rester. Parce que c'est vraiment touchant lorsque l'on voit ces images de femmes et d'enfants sous la pluie sans toi. C'est touchant. Avec des matelas attachés derrière, les motos et autres. Et c'est là où l'État socialiste doit intervenir. C'est là où aussi l'État doit quand même, disons, étendre, étendre quand même sa main pour ne serait-ce qu'aller au secours de ceux-là. C'est vrai qu'ils ont été avertis. C'est vrai qu'ils ont été avertis depuis des luttes. Je pense même que ça fait déjà bientôt deux ans que ceux-là ont été priés de vider les lignes puisqu'il s'agit d'une occupation illégale. Ils ont occupé l'espace public. Mais, croyant que nous sommes sous... Peut-être que c'est consacrément se disait que voilà... Croyant que nous sommes encore dans un passé où l'État prend une décision mais bon, ne l'applique pas ou bien l'État prend une décision et puis il suffisait simplement de faire une marche de protestation ou bien d'aller voir... un président de la République qui, très émotif, pouvait quand même faire un retour-pédalage. Les gens ont pensé que nous sommes encore en ce temps-là donc ils n'ont pas jugé utile de vider les lieux. Donc, ils ont été malheureusement surpris par cette opération de dégâpissement et l'État doit quand même obligatoirement veiller à ce que cela soit relogé parce que cela, il va aussi de la sécurité de tous. Syriac de Kénou, au-delà des périodes que vous avez avancées, du relogement et de votre appel que je partage d'ailleurs, l'appel que vous venez de lancer à l'autorité centrale, alors, et les autres couches de la société, on n'a pas évoqué l'appui du gouvernement aux différentes entreprises formelles que dans l'informel, les entreprises impactées par la pandémie de la COVID-19, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les nous, il y a aussi les autres. Oui, en fait, il faut, puisque vous faites bien de l'évoquer, je dois même profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous nos compatriotes. Si vous êtes soudeur, vous êtes mené, si vous êtes ferrailleur, si vous avez votre entreprise de BTP, je ne sais quoi, que votre entreprise soit... Quel type d'entreprise ? Non, attendez, que votre entreprise soit enregistrée ou pas, que vous ayez les papiers qui prouvent que vous avez une existence légale ou pas. Allez au niveau des CPS, les centres de promotion sociale. Nous sommes dans la commune d'Aboumen, qui a la vie ici, et le centre de promotion sociale d'Aboumen, en Calabi, est juste après quota, là où il y a la station totale là à côté. Vous allez là, vous prenez la fiche, vous vous inscrivez, il y a eu une enveloppe colossale. Ah oui ? Je crois que c'est quelque chose qui doit avoisiner les soins d'immédiat, je crois, si je ne me trompe pas. Et on a dit que, oui, en fait, quand la COVID-19 est arrivée, la COVID-19 a impacté plusieurs structures. même si vous avez vos boites de nuit, vous avez vos restaurants, allez, prenez la fiche et inscrivez tout. Mettez le nombre d'employés que vous avez et tout sera fait. Quand tout sera fait, on fera le point et on sera à, pendant la période de coronavirus, où en fait, les gens ont été contraints, où la mévente s'est installée, où les gens n'ont pas pu, quand même, disons, faire les chiffres d'affaires habituelles qu'ils avaient l'habitude de faire, par rapport à ça, telle entreprise a besoin que l'on puisse lui venir en aide. C'est même valable pour les émidiens, c'est même valable aussi pour les tassimènes. Vous prenez la fiche et vous remplissez. Quand vous allez remplir la, ce n'est pas que vous irez faire des rangs et on va vous payer. Non. Quand tout le point sera fait, les sous vous seront envoyés par mobile monnaie. Donc, vous êtes tranquille et vous verrez l'argent venu sur votre portable. Et ce sera ainsi de façon échelonnée sur plusieurs mois. Donc, le social également aussi, c'est sur ce plan. Ça ne se dit pas forcément. Nous ne percevons pas forcément ça de la même façon. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, disons, plusieurs actions qui sont menées aujourd'hui, ne serait-ce que pour pouvoir survenir aux besoins des populations. Et ce qui se fait aujourd'hui est mieux que ce qui se fait au cours du premier mandat où on ne sentait pas véritablement le social parce que tous les mécanismes n'étaient pas encore mis en place. Mais aujourd'hui, tout est mis en place et l'appel que moi, je lance à nos concitoyens, c'est d'aller se faire inscrire. Qu'ils aillent se faire inscrire. Moi qui suis ici, j'ai déjà rempli les formalités pour mon journal. Pour mon journal, combien de personnes j'emploie, tout, 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 tout. Et que vous avez déclaré. Oui. C'est important. Oui, et je sais déjà à peu près ce que j'aurai. Merci, merci, Syriac Dekiru. C'était, convainc moi, Patrice Talon et le hautement social que comprendre avec vous. Nous avons, vous avez partagé avec nous justement quelques points du hautement social que l'on, on continue d'en attendre encore au cours de ce mandat. Les autres formes que prendront, j'allais dire, ce hautement social tant annoncé afin d'impacter toutes les couches de la société et ceci dans nos contrées les plus réculées du Bélin. Voilà. Merci pour votre disponibilité. J'espère qu'on vous retrouvera maintenant de temps à autre puisque vous êtes quelque peu libérés de l'autre côté. Bonne journée. Merci beaucoup. Allez, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501